Salut à tous, alors c'est de nouveau une affaire horrible à laquelle ont pu assister des passants médusés hier matin dans les rues de Londres, dans un petit quartier de Londres. En plein jour en effet à l'heure d'aller conduire les enfants à l'école, ils ont pu voir une femme se faire poignarder à mort, sans que personne ne puisse empêcher le drame d'arriver malgré l'intervention de nombreuses personnes qui ont tenté tout pour mettre l'assaillant hors d'état de nuire, malheureusement rien n'y a fait. D'après les informations, Wafa Keifi et son agresseur se connaissaient, ce qui exclut un acte terroriste, mais l'enquête n'est pas encore en état de pouvoir le dire avec certitude. L'homme qui a agressé la mère de famille de deux enfants de 15 et 17 ans a été tué sur la scène d'attaque par un automobiliste qui l'a écrasé avec sa voiture pour tenter de l'arrêter. L'homme, très choqué après son geste, décrit pourtant comme héroïque par les passants, a été arrêté par la police anglaise et devra s'expliquer devant les juges, même si on se doute qu'il n'aura pas beaucoup de peine à convaincre ceux-ci qu'il a agi dans le sens du devoir. Les faits se sont déroulés à Maida Valley, dans un petit quartier de Londres, à deux pas des studios d'enregistrement de la chaîne BBC. C'est vers 9h du matin, donc hier, que l'assaut a eu lieu et a été très, très brutal. L'homme a fini assis sur le corps de la femme, occupé à crier des phrases sans vraiment d'intérêt et en la poignardant au total plus d'une dizaine de fois. Des images vidéo montrent les ambulanciers et des policiers arrivés sur la scène du drame qui tentent de sauver Wafa et son agresseur très peu de temps après l'attaque, mais malheureusement, il était trop tard. La mère de famille a en effet perdu beaucoup, beaucoup de sang, comme pouvait le dire un témoin direct de la scène qui a pris la femme dans ses bras lorsqu'elle rendait son dernier souffle. Il explique que les mains ensanglantées lui avoir parlé pour essayer de la tenir en vie tant que les secours arrivent, mais malheureusement, il n'y avait rien à faire. Elle est morte dans ses bras, sur le trottoir. L'accident a énormément choqué toute la communauté marocaine de Londres, mais celle-ci ne doit pas se sentir visée ni inquiétée. Pour la suite, le crime est sans doute une affaire personnelle, a confirmé devant les caméras de télé un membre de l'équipe d'enquête. Le drame s'est déroulé, comme je vous l'ai dit, à quelques centaines de mètres des studios d'enregistrement de la chaîne BBC. C'est un quartier qui est en général assez calme, assez chic, qui a donc été malmené hier matin pour une affaire de nouveau tout à fait sordide. Voilà pour une des infos du jour. Salut !